Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le gameplay attendu, brut et méchant de notre fameux bulle. Qui me semble assez simple à jouer, mais quand même technique dans un certain sens. Dites-moi en commentaire, quel est votre brûleur de plus efficace à votre sens ? On va essayer de l'esquiver, on va garder nos points de vie en amour. On fait du mille de dégâts, ça devrait aller. On a une avance d'énergie et on a un max avec nous. On va pouvoir le tanker. On va essayer de charger notre super tout doucement. On va essayer de le prendre. Et là, on charge et on fait notre top 20. Ok, on a Solo Fest 2. On va partir en Solo Solo. On va voir un petit peu son efficacité. On va essayer de le nouvel événement qui vient de sortir. Comme vous pouvez le remarquer, on vient de passer les 5000 trophées. Let's go ! J'avoue que pour pull, il n'y a pas beaucoup d'explications à faire pour bien le jouer. C'est bien qu'on équivaut à être le plus proche pour réaliser un maximum de dégâts. On va chercher notre super. Ça, c'est bien s'il nous rapproche encore une fois. On est égal. On essaye quand même de ne pas se faire kite. Donc ici, on a été un petit peu... On va chercher avec ma main de le jouer comme ça. Et bien on a réussi à se placer le plus proche. On est super réalisé. Ah, on est resté trop longtemps à côté. Il se fait énormément de dégâts. On se le frappe. J'ai essayé de me jouer notre pull pour se faire en fait de chercher, de se faire faire au plus proche, de gérer les petits casqueurs tels que partabac pourraient peut-être c'est assez facilement mais on a assez de points de vie pour le tanker et voilà c'est facile à utiliser pour contrer tous les casqueurs qui vont faire des trucs dans un tour, ok ça c'est bon, et ici on va avoir un drop roller qu'on va avoir directement le tanker est très utile dans le drop ball étant donné qu'il peut détruire tous les murs, les murailles permettant de défendre les goals empêchant de marquer on va essayer, 30 000 de dégâts, ça fait mal, il est plutôt efficace aussi, c'est le lait pour le plus dangereux qu'on va retrouver contre nous, dans un lait qui peut faire du dégâts, c'est ce qui fait de très loin, à travers les murs il peut faire de lait normalement on va essayer de se servir de son super ah, calza allez, encore un coup, voilà ok, calza on va essayer de l'eskiver on va essayer de survivre dans détruire sa tour on va essayer de changer notre pouvoir on va essayer de se servir du heal et pas ça y est ok on a plutôt bien joué on a essayé de réussir d'abondrir sur un kite de loin et de la barre au plus proche grâce au saut let's go on est parti en pro ball et on est à 2 non c'est vraiment dommage parce qu'un seul le fait se vire on va regarder le ballon on va tirer sur la droite on a mal géré notre super ok on va te voir on va te voir casser on va tirer des protection pourquoi il a mal tiré par tabac dommage on va essayer de charger notre super sur notre objectif mince il faudrait que je me concentre un petit peu je vous l'avoue c'est cool let's go j'espère que le porte-parole a marqué nice j'étais tout seul c'est cool ok let's go on va partir en attaque tout seul et ça va être le but on esquive on esquive on esquive on est assez tank let's go et ça c'est le deuxième but avec notre pull on va rester sur la zone centrale et on va essayer de réagir au maximum on va tanker ça assez facilement je pense et là c'est marqué la pull est vraiment l'un des proleurs les plus tankers pour jouer pour jouer au mode pour pull on va essayer de perturber l'attaque l'ennemi est arrivé et qu'ils vendent leur pull à eux on va vite se placer en défense ça c'est bon c'est efficace on va chercher leur pull ok ok nickel on va essayer à l'éliminer j'espère qu'ils vont faire l'affaire let's go les marques et ça c'est pas le match les plus rapides que j'ai réalisé grâce à un poko avec nous on se retrouve en solo pour réaliser peut-être un top 1 j'espère en tout cas let's go on va essayer de ne pas se faire kite on va essayer de ne pas se faire kite par le portable dessus ok let's go ok let's go on va essayer de esquiver la Jessie en bas on va essayer de esquiver la Jessie en bas on va donner des conseils qu'elle est très très puissante contre nous ok let's go on a eu de la chance de ne pas mourir face au dynamite qu'il a un truc qui en a assez puissant ok nickel on va essayer de récupérer directement de la vie car poko est un brûle aussi très très fort grâce à son super permettant de rejaîner énormément de vie de l'autre il ne reste que 2 personnes encore ah on les a trouvées le rosaraki sans gemme sans énergie donc on va pouvoir la tuer en un seul coup nice et voilà ça sera la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire votre manière de jouer avec lui en quel type de jeu en game mode il serait le plus efficace selon vous laissez un petit pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas encore fait ou de partager la chaîne rajoutez-vous sur Discord vous permettant de participer aux futurs événements sur les jeux ou de jouer tout simplement ensemble au Discord et de discuter et ainsi de suivre toutes les actualités de de la chaîne si ce n'est pas une autre vidéo et n'hésitez pas aussi à vous s'inscrire à vous abonner à mon Instagram qui sera dans la description vous permettant de voir un petit peu aussi les actualités quand on n'est pas à la maison par exemple merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt salut salut merci à vous